... Mise en oeuvre du financement du contenu local, quels sont les produits financiers disponibles ? Cette question a alimenté le deuxième panel sur le financement du contenu local, ici même à la salle de conférence de Ouaga 2000. Avec l'un des panélistes déjà installé autour de ce plateau, nous abordons les grandes lits de cette communication. Bonjour à vous, M. Kwaku Bazongo, et bienvenue. Merci, madame. Bonjour. Alors, venez de développer une thématique très importante dans le cadre du forum sur le financement du contenu local. La première question que j'ai envie de vous poser, quels sont les produits financiers disponibles pour soutenir le contenu local dans le secteur mini au Burkina Faso ? Merci beaucoup, madame. Merci pour l'opportunité que vous donnez à Coris Bank de présenter le produit mis à la disposition des sous-traitants qui interviennent dans le segment sur le secteur mini. Alors, au niveau de Coris Bank International, nous avons des produits qui permettent d'accompagner les clients tant dans les investissements, dans l'exploitation que dans l'exécution de l'opération à l'international, tout comme les opérations domestiques. Pour le financement des investissements, nous avons des crédits moyen-terme que nous mettons à la disposition des entreprises pour financer leurs investissements, que ce soit des investissements de développement, des investissements de construction de mines, des investissements en termes d'acquisition d'équipements ou d'engins à exploiter sur les mines. Également, nous avons un produit qui est le IGERA, qui est un crédit bail, qui nous permet également d'accompagner les sous-traitants miniers dans l'exécution de leurs travaux, de leurs marchés avec les sociétés minières. Alors, pour l'exploitation, nous avons un ensemble de produits. Il y a les produits classiques que vous connaissez, les découverts, les crédits sport, les avances sur factures, les avances sur marché, les escomptes et j'en passe. Nous avons aussi des produits innovants que nous avons mis en place, tels que le facturage, qui consiste pour la société de céder sa facture à la banque, contre bien sûr un coût, et la banque se charge de faire le recouvrement. Il y a également le reverse factoring, qui est en réalité un facturage inversé. Dans ce cas de figure, la mine peut demander à la banque de régler son fournisseur avant l'échéance de la facture, quitte à ce que, à l'échéance, la mine règle directement à la banque. Cela a l'avantage de permettre aux fournisseurs de la mine de disposer de la trésorerie pour continuer à fournir la mine, et également à la mine aussi de pouvoir discuter du prix pour avoir un prix relativement moins cher que s'il devrait attendre l'échéance pour payer la facture. Alors, M. Bazongo, est-ce qu'on peut dire que les relations entre les mines et les fournisseurs de biens et services au niveau des mines sont respectées ? Est-ce que ça vous convient en termes de réglementation et aussi le partenariat de façon générale ? Alors, le partenariat se passe bien, que ce soit de façon directe ou par l'intermédiaire des sous-traitants. Les relations se passent bien, comme je l'ai dit, mais elles ont besoin aussi d'être améliorées. Vous savez, nous avons un épineux problème avec les sociétés minières, c'est la signature des domiciliations, les nantissements des marchés, que généralement ne sont pas inclines à faire, alors que si vous devez financer un client, il faut que vous assuriez au moins que les recettes qui seront gérées par votre financement pourront revenir pour permettre de rembourser les crédits. Et donc, c'est ce quac-là qui aujourd'hui reste comme un élément sur lequel nous pensons que les sociétés minières peuvent travailler à améliorer. Certaines déjà le font, mais pas toutes. et nous espérons qu'avec les rencontres que nous avons eues, les cris de cœur lancés par les uns et les autres, toutes les mines vont adopter cette pratique pour nous permettre aussi d'avoir une petite garantie qui nous permet de sécuriser tant soit peu le financement que nous mettons à la disposition des sous-traitants. Justement, parlant des financements, on a l'impression que les banques sont réticentes. Vous n'avez pas vraiment envie d'investir dans ce secteur-là, surtout du côté des fournisseurs. Qu'est-ce qui vous retire jusque-là ? Alors, je ne pense pas que nous soyons réticents. D'abord, il faut noter que l'entrée des banques dans le financement du secteur minier n'est pas aussi ancienne, tout comme l'activité minier au Burkina Faso qui est aussi récente. Je pense que le ministre Boudal a dit dans son intervention, il y a à peine 25 ans, 20 ans, que les gens ont commencé à entrer dans le domaine des mines au Burkina. C'est la même chose pour les banques. Et vous remarquerez qu'initialement, les mines, les sous-traitants d'ailleurs, n'étaient pas des locaux, c'étaient des sociétés étrangères qui avaient des possibilités de lever les fonds à l'étranger. Et c'est avec l'avènement du contenu local, également la crise sur le plan international et l'insécurité qui fait que les financiers internationaux ne souhaitent plus investir dans une société qui veut entreprendre dans notre sous-région. Ce qui a fait que, de plus en plus, les sous-traitants et les mines se sont orientés vers les banques. Donc, les banques sont en train de rentrer avec un besoin qui est énorme. Si bien qu'on a l'impression qu'elles ne sont pas inclines, ne sont pas disposées à accompagner la clientèle. Mais, je peux vous rassurer que nous accompagnons les sous-traitants miniers, les fournisseurs miniers, tout comme les autres clients, et voire même plus. Pour les cas de Coris, je citerai beaucoup de mines que nous avons eu à financer, telles que le Riverson Karma, telles que Kiaka, telles que Horizon, pour ce qui est du Burkina. Dans la sous-région, nous avons financé la mine de Komana au Mali et la mine de Kouroussa en Guinée pour dire à quel point, de plus en plus, nous rentrons dans le secteur minier. Mais, disons que les besoins sont énormes et avec les dispositions qui sont en train d'être prises par les mines, également par l'État qui, je l'ai entendu tout à l'heure, voudra mettre en place un fonds de garantie pour appuyer les sous-traitants miniers. Ce serait vraiment un élément qui va permettre aux banques aussi de réunir un temps sur les conditions favorables pour pouvoir accompagner. D'accord, vous parliez tantôt des produits financiers mis en œuvre pour le secteur minier. Quel est l'impact, quel est l'effet sur le terrain de ces produits-là ? Alors, l'effet, c'est que ça permet aux entreprises de pouvoir aisement effectuer la livraison, mais également, ça crée de la valeur ajoutée, ça crée de l'emploi qui permet également d'employer les jeunes burkinabés, je veux dire, de façon particulière, mais également de créer de l'emploi de façon générale. D'accord, et quels sont les critères d'éligibilité pour profiter de ces services-là ? Alors, d'abord, il faut être client de la banque. Ensuite, il faut présenter à la banque son projet au cas où c'est un projet d'investissement, lequel le projet doit être muni d'un plan d'affaires qui fait, si vous voulez, les études des terrains qui permettent de dire aujourd'hui, si on investit, voilà les résultats auxquels on peut aboutir. Également, les autres critères, ça peut être, si c'est un financement du marché par exemple, ça peut être d'obtenir soit le bon de commande, soit un contrat qui permet à la banque d'avoir une matière à laquelle on peut s'adosser pour pouvoir accompagner les clients. Le reste des éléments de garantie, c'est des éléments, je ne dirais pas, facultatifs, mais la première des choses, c'est vraiment la matière qui va permettre un retour de pouvoir d'embaisser les crédits et la confiance entre le client et la banque. Voilà. Si la confiance est bien nouée et que la banque sait qu'en investissant, enfin, en finançant, elle est sûre qu'il y aura un retour et la banque ne peut pas de difficultés à pouvoir apprendre. OK. Et dans vos relations avec les fournisseurs et également les mines, quels sont les désagréments qui sortent très souvent ? Alors, d'abord, pour les sous-traitants, il y a beaucoup d'éléments. D'abord, il y a la situation sécuritaire aujourd'hui qui constitue un handicap parce que si vous financez un sous-traitant et que vous n'êtes pas sûr qu'il puisse atteindre la mine en question pour faire la livraison, donc ça constitue un élément, un facteur en tout cas à risque. Voilà. Au niveau des mines, de façon globale, il y a la même condition, la même situation des sécurités qui constitue un frein. Mais en dehors, aujourd'hui, le coût de l'or se comporte tellement bien que véritablement, ça booste, ça motive les banques de plus en plus à aller dans le domaine. des mines. Et qu'est-ce que les institutions financières font dans le sens de pouvoir soutenir les sous-traitants ? Alors, comme je l'ai dit, j'ai donné les différents produits que les banques mettent à la disposition des sous-traitants. Oui, mais c'est parlant de la situation sécuritaire, ce n'est pas également de leur faute. Oui, bon, malheureusement que ce n'est ni de leur faute ni de la faute de la banque ou de la société minière, mais comme vous le savez, les fonds qui sont à la disposition de la banque n'appartiennent pas à la banque. Ça appartient à tout un chacun d'entre vous en tant qu'épargnant et ces fonds, la banque a l'obligation de s'assurer qu'en mettant ces fonds à la disposition, elle a réuni les conditions qui permettent de recouvrir cet argent. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on regarde ce critère, mais nous pensons qu'avec les efforts qui sont faits en ce moment par les autorités en place, de plus en plus, et les efforts aussi faits par les sociétés minières qui essaient de mettre à leur disposition en tout cas des assurances et qui les accompagnent à travers l'organisation des convois, ça nous permet un temps soit prêt de pouvoir accompagner les sous-têtres. Alors, en tant que directeur de la clientèle entreprise Police Bank, quel est votre attente principale de ce forum-là ? Alors, de ce forum déjà, c'est que les cris de cœur lancés ici soient entendus, que ce soit du côté des miniers, que ce soit du côté de l'État à travers le fonds de garantie ou du côté des sous-traitants eux-mêmes à travers le respect de leur engagement. Vous savez, nous avons beaucoup d'entreprises qui nous avons accompagnées. Je disais d'ailleurs à la directrice exécutive qu'on aurait pu faire des statistiques pour montrer en fait les casses dans le financement des sous-traitants, c'est-à-dire faire le point des entreprises que nous avons accompagnées et qui n'ont pas pu rembourser les crédits. Donc, aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment que les sous-traitants eux-mêmes travaillent à ce qu'on a confiance en eux, soient sérieux lorsqu'on met à leur disposition les fonds. Je pense que le modérateur aussi de notre panel l'a dit, on donne le financement et le monsieur va payer une belle voiture et consommer une maison au lieu d'exécuter le marché. Et le plus indélicat, Marie-Une deuxième, troisième femme. Donc, c'est dire que nous comptons vraiment sur leur bonne foi pour installer cette confiance qui est très capitale lorsque on est dans le domaine de la banque. C'est important, la confiance et nous espérons que ces panels-là donneront l'occasion à chacun de prouver sa bonne foi pour mettre les banques en confiance. D'accord, le message est bien entendu, les financements ne devraient pas servir à autre chose qu'à exécuter les marchés au niveau des mines. Merci à vous, monsieur Kouakou Bazongo, vous êtes le directeur de la clientèle entreprise de Coris Bank. Merci pour toutes ces précisions. C'est moi qui vous remercie, peut-être avant de terminer, permettez-moi d'évoquer un peu, au début, je n'ai pas pu terminer sur les produits de Coris Bank. Ça, c'est la partie épéante. Au-delà des financements que nous octroyons, comme je le disais, nous avons aussi les opérations du trade telles que les transferts que nous exécutons pour nos clients. Vous savez, aujourd'hui, la question des divises est une question très cruciale. Mais Dieu merci par la qualité de notre activité. Aujourd'hui, nous avons des partenaires à l'international, des banques correspondantes qui acceptent nous accompagner et qui mettent à notre disposition des lignes qui nous permettent également de confirmer nos lettres de crédit et nos traités avalisés en devise. Par ailleurs, nous avons aussi des produits qui nous permettent d'accompagner les sous-traitants, parmi lesquels nous avons Coris Money, qui est notre portefeuille électronique qui permet, effectivement, aujourd'hui, de pouvoir régler les fournisseurs. Voilà, également, les employés, on peut payer les salaires avec, on peut faire des paiements de masse avec. Voilà, et nous avons, pour finir, notre produit Icoris, qui permet aujourd'hui d'exécuter les opérations à partir de votre mobile, à partir de votre téléphone, d'initier une opération, que ce soit à l'international ou en local, que ce soit des opérations de masse ou des opérations individualisées également. Voilà, Madame... M. Kouakouzongo, ça fait deux minutes de publicité. Je vous remercie. Ça fait deux minutes de publicité, donc... Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.